Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Si vous avez suivi avec nous notre précédente vidéo concernant la dématérialisation de Blu-ray, DVD ou Blu-ray 4K, vous avez certainement entendu parler des lecteurs médias pour lire ces formats. Et aujourd'hui, on va vous en présenter trois qui sont devant nous de la marque Zidou et Airvolution. Pour en savoir plus, restez avec nous après le générique. Eric, un lecteur multimédia, qu'est-ce que c'est en réalité ? Alors pour nous, un lecteur multimédia, c'est un lecteur qui nous permet de lire nos fichiers, nos contenus, je dirais en opposition avec ce qui permet de lire les plateformes de streaming. Donc quand tu dis lire les plateformes de streaming, tu penses particulièrement à tout ce qui est box télé ou Apple TV. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde connaît les box télé que proposent Free, Orange, SFR et autres, les fonctions connectées qu'on a dans nos Smart TV ou encore ce que propose Apple avec l'Apple TV. Donc ça, ce sont des petites boîtes souvent qui vont permettre surtout de télécharger des applications pour la télé gratuite, pour la télé payante chez Canal, OCS ou autres, et bien sûr les plateformes de streaming. Un lecteur multimédia, c'est pour les fichiers. Tu parlais de lecture de contenu ou de fichiers, et ces fichiers, ils sont où chez moi ? Exactement. Donc les lecteurs multimédia proposent trois possibilités. La première, c'est d'utiliser un disque dur. Donc soit un disque dur, comme on le voit ici, qu'on va venir placer dans le ou les racks du lecteur multimédia, soit tout simplement des disques USB qu'on va venir brancher sur les différents connecteurs qu'on a en façade ou à l'arrière. Donc ça, c'est la première solution pour lire en local. Ensuite, tous ces lecteurs sont réseaux. Donc on va pouvoir utiliser tout simplement un as chez Synology, chez Qnab, sur lequel on stocke tous nos contenus. Donc ça va des vidéos, aux photos, aux musiques. Et là, on va faire un accès sur le réseau de la maison, soit en réseau Wi-Fi, soit en réseau Ethernet. Et enfin, on a aussi, c'est ce qu'on évoquait dans la précédente vidéo, des serveurs dits audio-vidéo, qui eux sont capables de riper nos disques et les stocker aussi. Donc ça, c'est la troisième manière d'accéder à nos fichiers. À la boutique d'Eric.com, ça fait quand même des années que l'on propose des offres Media Center qui, on rencontre toujours un très grand succès. Tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus ? Exactement. Quand j'ai créé la boutique d'Eric.com il y a 12 ans, ça venait en fait de ma précédente activité, et qui est toujours d'actualité, où on avait nos serveurs d'Ipium Media. Donc c'était un moyen de les commercialiser, de les promouvoir. Donc à l'époque, ces lecteurs multimédia, c'était sur la solution de Windows, on était sur le Windows 7. C'était Windows Media Center, qui malheureusement a complètement disparu, il était même présent dans l'Xbox. Après, on a eu les lecteurs d'une, qu'on a longtemps commercialisés aussi, mais c'est vrai que l'interface Media Center est un peu en retrait. En plus, c'est une marque russe, donc depuis deux ans, ce n'est pas les meilleures conditions pour travailler avec eux. Et puis ensuite, on a eu les lecteurs Zappity, donc on a une vidéo très complète qui les propose. Et désormais, je dirais, les meilleurs lecteurs du marché sont le successeur Zappity, qui est la marque Airvolution, ou les produits Zidou. Une interface Media Center, ça permet aussi de ranger, d'organiser, de retrouver nos fichiers. Exactement. Nous, tous les lecteurs qu'on propose sur la boutique d'Eric.com, on a toujours fait attention à... Bien sûr, il faut un accès aux fichiers, dans l'arborescence, par le réseau, mais surtout avoir une belle interface Media Center, une interface simple qui peut être personnalisable. Donc, on va pouvoir afficher tout cela sur les écrans de la maison, télé ou téléviseur, avec un beau classement. Oui, c'est les métadonnées, en fait, qui sont relatives à chaque film. C'est l'équivalent de ce qu'on trouve dans la musique, où tous les formats de fichiers, FLAC, MP3 et autres, ont des métadonnées raccrochées. Et bien là, justement, les systèmes, c'est ce qu'on évoquait dans la vidéo précédente, tous les systèmes Media Center chez Airvolution, chez Zidou, ont un système de scrapping pour récupérer les métadonnées des fichiers. Et à ce moment-là, avoir les jaquettes, le synopsis, le classement par catégorie et les acteurs, par exemple. Donc, sur la boutique d'Eric.com et au téléphone, on parle beaucoup des fichiers audio et les formats audio. On a fait pas mal de contenu là-dessus. Et sur les formats vidéo, qu'en est-il ? Aujourd'hui, on n'a même pas à s'en préoccuper, parce qu'en tout cas, nous, les marques qu'on a choisies, il existe d'autres marques sur le marché, mais que ce soit Airvolution, Zidou, ils avalent tout. C'est-à-dire qu'on peut leur donner tous les fichiers vidéo, y compris les tout premiers qui existaient il y a plus d'une dizaine d'années, les tout derniers fichiers MKV avec tous les derniers formats vidéo et audio, les Atmos, les Dolby Vision, etc. Ils gèrent complètement tout. Et surtout, nous, ce qu'on fait attention, c'est toujours d'avoir des lecteurs multimédia qui sont capables de lire les copies de DVD, de Blu-ray et de Blu-ray 4K. C'est ce qu'on expliquait dans la précédente vidéo. Je vous envoie vers cette vidéo pour mieux comprendre le concept de Filmothèque avec ces supports-là. Et là, vous allez pouvoir les lire et dans la version complète, c'est-à-dire avec les menus pour accéder aux sous-titres, aux pistes audio et aux bonus. Donc, les lecteurs qu'on a devant nous, on voit bien qu'il y a des racks pour les disques durs, mais il n'y a pas de système de lecture de galettes, en fait. Oui, on ne peut pas lire de CD, de DVD, de Blu-ray 4K. Alors ça, je dirais que c'est historique. Ça date à l'époque où il y avait la marque Oppo qui permettait tout cela, mais les studios de cinéma sont arrivés sur eux en leur disant qu'il faut choisir. Soit vous lisez les galettes, soit vous donnez la possibilité de lire des formats sans doute pirates ou des copies, etc. Donc, historiquement, ça fait une dizaine d'années que les fabricants doivent choisir. Soit ils font un lecteur physique qui ne lira pas beaucoup de formats dématérialisés, soit ce que nous, on choisit, c'est des lecteurs qui lisent tous les formats dématérialisés, mais pas de possibilité de lire les galettes. Donc, on va les riper, on va les copier. Donc, sur la boutique Derrick.com, dans tout ce qui est audio et musical, on peut retrouver plein de marques de lecteurs réseau musical. Dans la vidéo, c'est moins le cas. Oui, encore une fois, on se répète, mais on choisit vraiment sur, on va dire, trois critères. La compatibilité avec tous les formats, mais je dirais aujourd'hui, tous les lecteurs multimédia le font. La capacité à avoir une belle interface de Media Center, mais facile à gérer. C'est-à-dire que si je veux personnaliser, c'est très simple et surtout, ça scrappe très bien mes contenus pour afficher les jaquettes. Et enfin, de toujours avoir la capacité à lire les formats dits ISO, des DVD, des Blu-ray, des Blu-ray 4K, pour pouvoir lire ces copies-là. Et donc là, devant nous, on a Airvolution et Zidou. Oui, donc aujourd'hui, c'est les deux marques qu'on a à notre catalogue. Le français Airvolution qui succède à Zappity et la marque chinoise qui est très connue aujourd'hui parce qu'elle a un très beau succès sur les lecteurs Hi-Fi avec Ever Solo. Et là, c'est la version audio-vidéo et surtout multimédia avec Zidou. Alors, tu as dit Airvolution, c'est le successeur de Zappity. Est-ce que tu peux un peu développer le sujet ? Exactement. Donc, je dirais que tous les possesseurs de Zappity sont au courant. Si vous étiez en train de choisir, vous avez vu que la marque Zappity a disparu. Donc ça, c'était cet été, en 2023. Donc voilà, malheureusement, la marque française Zappity a connu des mésaventures, on va dire, d'un point de vue gestion d'entreprise. Donc, elle a dû cesser son activité. Ça a été fait de manière un peu violente parce que c'est le tribunal de commerce qui a décidé de tout cela. Je dirais bonne nouvelle toutefois, c'est que l'équipe technique a été reprise par une entreprise française, parisienne, qui est aussi à l'origine de Zappity, qui avait pris son indépendance et puis là, son revenu sous le giron de cette entreprise, qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Donc là, on est un peu plus tranquille sur l'aspect gestion. Je dirais la bonne nouvelle, c'est qu'il propose aussi un logiciel, sous la marque Airvolution, le logiciel Airvidéo, qui va permettre une mise à jour des produits Zappity. Donc voilà, une marque s'est arrêtée, l'équipe technique a été reprise, mais au moins, les possesseurs de Zappity ont une possibilité de continuer à faire vivre leurs produits et avec un tout nouveau logiciel. Donc, tout nouveau logiciel et tout nouveau produit devant nous, le Airvolution Player One. Zappity avait trois modèles haut de gamme, puisqu'ils avaient arrêté pendant un bon moment les modèles d'entrée de gamme. Donc, Airvolution, on revient sur le marché avec le successeur du Zappity Pro, du Zappity Neo, qui est le modèle Player One, donc proposé à 799 euros, donc dans la même gamme de prix. En termes de qualité audio-vidéo, il y a un léger gain. Voilà, on profite, mais c'est clair qu'on voit très bien qu'ils ont capitalisé sur tout ce qu'avait fait l'équipe technique de Zappity. Et là, à côté, on a chez Zidou le Z2600. Nous, au niveau de la marque Zidou, on a choisi de rentrer des modèles de qualité, je dirais dit homme cinéma. Parce que pour nous, quand on en est à vouloir créer sa filmothèque, copier ses DVD, ses Blu-ray, c'est qu'on est exigeant sur cet aspect-là. Il faut quand même la qualité audio et vidéo qui suivent. Donc nous, que ce soit le modèle à partir du Z2600 et le modèle UHD5000, ce sont des lecteurs audio-vidéo qui sont au-dessus de ce que faisait Oppo, au-dessus de ce que faisait Zappity, au-dessus d'une Apple TV, qui permettent vraiment de profiter des très beaux écrans 4K en mode télévision, téléviseur, ou en vidéoprojection. Et donc ça, c'est le Z2600. Et là, à côté, plus gros, plus imposant, avec plus de connectique, il y a le UHD5000. Alors c'est vrai que leur gamme, elle nous plaît bien, parce que là, on a un très bon modèle dit audio-vidéo, qui a même deux sorties HDMI. Donc ça, c'est le petit bonus. C'est-à-dire que si on a un vieil ampli home cinema, on va pouvoir séparer l'audio et la vidéo. Donc ça, c'est très bien. Et ici, on est sur un modèle qui est mixte, c'est-à-dire que le UHD5000, il a des excellentes capacités vidéo. Et c'est un véritable lecteur réseau musical, parce qu'à l'intérieur, on a un double DAC sabre, on a des sorties dédiées, analogiques, qui permettent vraiment d'en profiter, et une alimentation qui est vraiment à la hauteur du produit. Eric, tout à l'heure, on a oublié de parler de quelque chose de quand même très important sur un lecteur multimédia, c'est sa qualité vidéo de l'image. Exactement, c'est vrai qu'on vous a mis en avant le côté très hi-fi du lecteur Zidou UHD5000. Mais oui, qu'en est-il de la qualité vidéo ? Comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les lecteurs qu'on a présentés au catalogue sont au-dessus de la gamme Oppo, au-dessus d'une Apple TV, et le UHD5000, lui, va encore plus loin. Nous, on a pu comparer en vidéoprojection, avec la vidéoprojection en 4K, sur un UHD5000, on a vraiment un gain sur la qualité d'image, plus de brillance, plus de profondeur, ce qu'il apporte au niveau de la qualité de son alimentation, notamment se retransmettre directement sur l'image. Exactement. Et puis, même sur les bandes-son, il y a vraiment un gain aussi sur les bandes-son, Dolby Digital, DTS, vraiment tout l'environnement Home Cinéma, on a un gain avec l'UHD5000. Donc là, encore une fois, si vous êtes vraiment exigeant, si vous avez des belles attentes sur la qualité vidéo, audio-vidéo, effectivement, ce Zidou-là est un… C'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix pour votre installation Home Cinéma ou des très beaux écrans télé. Qui dit lecteur réseau multimédia, ça sous-entend, confirmez-moi bien, de la connectivité Internet. Exactement. Comme on le disait tout à l'heure, on peut utiliser des stockages internes ou des disques durs USB qu'on vient brancher. Mais c'est vrai que quand on est sur des grosses collections, on va s'appuyer sur un NAS, donc on va faire du réseau, du réseau local. Et tous ces produits ont, à l'arrière, une prise RJ45 pour une connexion filaire ou du Wi-Fi. Encore une fois, dès qu'on veut être sur du Blu-ray, et assurément sur du Blu-ray 4K, on va faire de la connexion filaire. Donc, soit on a un très bon réseau câblé à la maison, soit je vous invite, on le mettra en incrustation, à utiliser des solutions de routage Wi-Fi et de diffusion de Wi-Fi telles que Netgear Orbi, qui permet vraiment, sur ces modèles-là, d'avoir un très beau réseau Wi-Fi, voire des déports filaires pour faire de la 4K, ce qui est essentiel. Et du coup, le protocole réseau ? On est sur des lecteurs multimédia standards. C'est-à-dire que, en tout cas, ceux qu'on choisit, c'est encore notre sélection. Donc, assurément, on va pouvoir s'adresser à des serveurs UPnP des LNA, que ce soit un ordinateur ou un H chez Synology ou QNAP, par exemple. Et ils embarquent tous le protocole dit de fichiers SMB et NFS. C'est-à-dire que je peux aller directement attaquer les disques durs en réseau, demande d'ordinateur ou du NAS. Et enfin, je dirais, ils sont aussi compatibles avec n'importe quel ordinateur. C'est-à-dire que si on choisit de stocker toujours ces fichiers sur l'ordinateur, je peux adresser aussi bien mon ordinateur sous Windows que mon ordinateur sous Mac. Donc, ils sont compatibles tous les trois avec les mêmes protocoles réseau. Mais est-ce qu'ils proposent la même interface ? Je dirais que c'est comme les lecteurs musicaux dans la EFI. C'est qu'après, chaque fabricant propose son application et son interface. Donc, chez Zidoo, on a l'interface Poster Wall. Et chez Airvolution, c'est l'interface Air Video. Donc, chacune ont leurs avantages, leurs inconvénients. Donc, je dirais, c'est comme dans la musique. On va choisir selon ses préférences. Est-ce que ces trois lecteurs multimédia disposent et proposent de la même connectique ? Oui, on est très proche. Je vous invite à aller voir sur les fiches produits. Mais nous, on a choisi encore une fois des modèles au format platine EFI. Ils font la taille d'un lecteur DVD, d'un lecteur Blu-ray. Ce qui fait qu'à l'arrière, il y a une grande surface pour mettre beaucoup de connectique. Donc, on va assurément trouver tout ce dont on a besoin pour un téléviseur, pour un système home cinéma. Mais y compris si vous avez un vieil amplis qui a 10-15 ans, vous pourrez toujours l'adresser en optique, en coaxial, séparer les HDMI, audio, vidéo. Donc, on peut vraiment tout faire. Et puis, comme je le précisais tout à l'heure, en plus, sur le modèle UHD 5000, il a même des sorties spécifiques à la EFI. C'est-à-dire qu'on peut vraiment adresser un système EFI à proprement parler. Avec ces trois lecteurs, on accède à une installation premium de l'audio-vidéo et home cinéma. En fait, notre référence, nous, c'est par exemple les très bons lecteurs Oppo, cette marque à arrêter. Et voilà, on a vraiment ça comme référence et c'est ce qu'attendent les clients. C'était le cas du prédécesseur, on va dire, qui s'appelait Zappity. Sony, sur toutes ses démos au Paris Audio Vidéo Show, sur ses meilleurs vidéoprojecteurs, utilise cette source-là. Donc, c'est-à-dire que c'est même meilleur que des lecteurs Blu-ray 4K de Sony. Donc, c'est vraiment une référence. Donc, c'est là-dessus qu'on se base, on va dire, c'est notre maître étalon. Donc, nous, les lecteurs qu'on choisit, ils doivent être meilleurs que les anciens lecteurs Zappity. Ils doivent être meilleurs que les lecteurs Oppo. Ils doivent être meilleurs que la dernière Apple TV. Donc, c'est vraiment ce que propose le Zidoo Z2600. Le Zidoo UHD 5000 et le AirVolution Player One. Ce sont des lecteurs qui permettent d'exploiter les meilleures installations télé et home cinéma en vidéoprojection ou pas. On a abordé ensemble, Eric, l'interface Poster World chez Zidoo et de AirVidéo chez AirVolution. Comment je peux faire un choix aussi par rapport à ces interfaces ? Exactement. Donc, on ne l'a pas évoqué, ces lecteurs multimédia, je dirais, leur cœur de système, c'est un système Android sur lequel chacun des fabricants, donc Zidoo avec Poster World et AirVidéo, rajoutent leur applicatif Media Center qui, d'ailleurs, on peut le paramétrer, va se lancer automatiquement. C'est-à-dire qu'on arrive directement dans le Media Center quand on lance notre Zidoo, notre AirVolution. Donc, ça, voilà, c'est la première partie. Et on arrive, je dirais, devant un mur d'images avec toutes nos jaquettes. Et vous allez le voir, c'est très proche de ce qu'on attend d'un Media Center. Donc, c'est ce que faisait à l'époque Windows avec leur interface Windows Media Center. C'est ce qu'aujourd'hui, on reprit ou on fait évoluer les Netflix, les Amazon Prime, les Disney, etc. Avec des recherches facilitées. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'affichage des derniers contenus qui se fait automatiquement. Après, on peut naviguer par catégorie. Je peux aller voir les films d'action, les thrillers, les dessins animés. Et comme tu viens de le dire, tous ces Media Center ont un moteur de recherche. Donc, je vais pouvoir chercher le nom d'un film, je vais pouvoir chercher le nom d'un acteur et naviguer simplement dans une collection qui peut comporter des centaines, pour ne pas dire des milliers de films. Et est-ce que je peux créer aussi un genre de playlist, en fait, où redéfinir l'organisation de ma bibliothèque ? Alors, il n'y a pas de playlist, parce que c'est rare qu'on enchaîne des vidéos et autres. Donc, ce qu'on évoquait dans la précédente vidéo, c'est que ces interfaces-là ont un système de scrapping qui va permettre, en fonction du nom de tous nos fichiers, de récupérer automatiquement toutes les informations que vous voyez affichées sur le Media Center, la jaquette, le synopsis, le titre du film, bien entendu, les acteurs, le réalisateur, l'année, etc. Donc, ça, ça se fait complètement automatiquement. Donc, chez Zidoo, ils ont choisi une base de données qui est mondialement connue, mondialement utilisée, qui est The Movie Database. Donc, elle est participative, c'est-à-dire que chacun peut rajouter des films et autres. Elle a plus de 10 ans d'existence. Chez Air Video, j'ai un petit sourire, c'est pour l'instant, ils ont leur propre système. Et pourquoi ça fait sourire ? Parce que les mésaventures qu'on a connues à Exapity, c'est qu'ils ont leur propre base de données de film, qui est basée sur un cloud. Et donc, à Exapity, quand ils ont débranché le serveur, tout le monde s'est retrouvé, finalement, avec la possibilité d'enrichir encore sa filmothèque. Donc là, ils écoutent leur base d'utilisateurs. Et eux aussi vont proposer une version où on aura le choix entre la base de film de Airvolution ou The Movie Database aussi. Donc, on aura vraiment le meilleur des deux mondes. Donc, tu me confirmes que je peux personnaliser aussi toute ma filmothèque ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a du tout automatique. Dès que j'ai mis tous mes films, ils sont classés, c'est très joli, très fonctionnel, très agréable, très rapide d'accès. Et je peux, dans les deux cas, modifier une jaquette parce que moi, j'ai la version collector où je préfère telle affiche de Scarface ou autre. Et je peux aussi créer des catégories supplémentaires, mes films de Noël, les films de Niro, les films uniquement Avengers dans une catégorie. Donc, je peux, si j'ai envie. Et tout ça avec la télécommande, c'est vraiment très convivial. Et comment je choisis entre Airvolution et Zidou ? Je dirais qu'il y a peut-être un premier choix. Est-ce qu'on a envie d'un produit d'une firme française chez Airvolution ou un produit qui aura de plus en plus d'une marque chinoise comme Zidou ? Donc, ça peut être le cas. Dans tous les cas, de toute façon, c'est des acteurs qui ont énormément d'expérience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe qui a créé Airvolution, c'est l'équipe qui a beaucoup, une grande partie a participé à Zappity. Donc, ça fait 10 ans qu'ils font à la fois des équipements, des produits électroniques et des interfaces Media Center. Et chez Zidou, même si elle est peu connue en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, l'activité, c'est de fabriquer des composants en OIM pour tous les fabricants de box télé. Donc, il y a très certainement chez SFR, chez Free ou autres, du soft, de l'électronique de chez Zidou. Elle a aussi une excellente expérience sur la partie IFI parce que c'est la même firme que Evercello, qui est aujourd'hui une référence des lecteurs réseau IFI. Dans tout ce qui est fonctions et formats, ça me semble quand même assez identique chez l'un ou l'autre. Alors, c'est vrai que le choix ne se fera pas, je dirais, presque sur les boîtiers parce que vous pouvez les voir devant nous, ils se ressemblent énormément. Finition noire, la même taille quasiment et l'autre. Et ils ont toutes les fonctions réseau dont on a besoin, du filaire, du Wi-Fi. Ils sont compatibles avec tous les protocoles, que ce soit les disques internes, les disques externes USB, le SMB, l'UPNP, le NFS, on peut tout faire. Donc, le choix ne va vraiment pas se faire là-dessus. Il se fera effectivement souvent sur le look de l'interface Média Center. Alors, cependant, celui-ci me semble un bon choix si je souhaite faire de l'audio musical, on va dire, et de la vidéo. Exactement. C'est vrai que si on choisit, tu as raison, Mélanie. Si on choisit un modèle home cinéma, il se ressemble beaucoup. La particularité du UHD 5000 de Zidou, c'est comme on l'a déjà dit dans la vidéo, il a aussi toute une électronique qui est dédiée à l'IFI de par son alimentation toroïdale, de par son double DAC, sabre, qui dessert des sorties analogiques vraiment dédiées à l'IFI. Là, devant nous, sur les trois lecteurs, il y a trois télécommandes. Je crois savoir qu'il y a quand même aussi les applications smartphone et tablette. Alors, c'est vrai que ça aussi, c'est un argument de choix. Donc, les télécommandes proposent toutes les fonctions d'accès direct. Elles sont toutes les trois sur cette gamme-là. C'est aussi pour ça qu'on veut monter en gamme, nous, sur ces produits rétro-éclairés. Ce qui est quand même super pratique dans la pénombre d'un salon et encore plus d'une salome cinéma. Gros avantage à la télécommande chez Zidou, c'est qu'elle est aussi Bluetooth. Elle est infrarouge, mais elle est aussi Bluetooth. Et bien, nous, à la maison où les produits sont derrière, c'est quand même super pratique de les piloter comme ça au lieu de viser le récepteur infrarouge. Donc, ça, c'est une différence. Et pour l'instant, Zidou est le seul à proposer une application sur smartphone, aussi bien pour l'accès aux films que pour l'accès aux musiques. C'est-à-dire qu'écran éteint, je peux complètement lancer mes musiques. Donc, ça, c'est un gros plus de l'application Zidou. Et au niveau des vidéos, elle est ultra fonctionnelle. Je peux faire toutes mes recherches. Je peux lancer tous mes films directement depuis l'application Zidou. Donc, ça, c'est très pratique. Pour l'instant, chez Airvolution, comme la marque est très récente, elle est apparue cet été, il n'y a pas encore d'application. Elle est annoncée. J'espère juste que là, pour le coup, ils vont aussi bien écouter leur base d'utilisateurs où l'application Zapti, ce n'était pas la meilleure du marché par rapport à d'autres. Donc, voilà, qu'on soit vraiment au niveau de ce que propose Zidou, ça serait top. Mais c'est vrai que pour l'instant, sur un modèle Airvolution, le Player One, on va tout piloter en affichage sur l'écran de télé ou le vidéoprojecteur. Tu parlais de gamme parce que là, devant nous, il y en a trois. Il y en a un chez Airvolution, il y en a deux chez Zidou, mais il y en a d'autres aussi chez Zidou. Et chez Airvolution, qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui est proposé ? Comme on vient de le dire, la marque est récente. Donc, ils ont mis l'accent sur leur best-seller. C'était ce modèle-là à moins de 800 euros qui marchait très bien chez l'ancienne marque Zapti. Donc là, on a un produit qui est très agréable, très qualitatif au regard du prix. Il manque un modèle plus haut de gamme, c'est vrai, pour les utilisateurs très exigeants. Et puis, ce qu'on aimerait, c'est ce que faisaient avant les marques qu'on avait, comme Dune, comme Zapti. C'est des petits boîtiers. Dans les 250, 300 euros, ça serait agréable qu'on les trouve chez C-Révolution. Ce qui est proposé effectivement chez Zidou, nous, on n'a pas fait le choix de les mettre au catalogue, mais ça permet d'équiper aussi des écrans secondaires. Donc, c'est vrai que chez Zidou, on va de l'entrée de gamme au très haut de gamme à des modèles EFI. Donc, c'est vrai qu'ils ont une marque là très complète. Ils sont là depuis plusieurs années. Donc, ils ont eu le temps de... De développer leur gamme. Exactement. Dans la vidéo précédente, on vous a expliqué ce que c'était que la dématérialisation de fichiers vidéo de votre filmothèque. Et dans cette vidéo, on vous a vraiment présenté ce que c'était qu'un lecteur multimédia réseau. J'espère que cela vous a permis de bien comprendre et connaître les deux marques qu'on vous a présentées et aussi que cela vous permet de choisir le bon lecteur qui correspond à vos attentes. On vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, dans les commentaires de celle-ci, ce sera avec grand plaisir que je réponds à vos questions sur ces produits-là. Toute l'équipe est aussi présente dans le showroom avec ces modèles-ci pour vous faire votre propre expérience sur ces interfaces Media Center. Je t'ai ravie de partager cette vidéo avec vous. J'espère te retrouver bientôt sur une nouvelle vidéo. À bientôt.